La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique tient toujours la vedette dans les journaux parus ce vendredi 19 août 2022. Réoumi Quotidion fait focus encore sur le nouveau gouvernement et voit que Mohamed Bouna Abdeladjone est le PM qui s'impose à Makissal. Donnant ses raisons, ce journal indique que fidèle parmi les plus fidèles du président Makissal, il est dans des rares à être consensuel. Technopolitique, il sait gérer l'ensemble des acteurs sociopolitiques avec un sens de la répartie reconnue par tous ses interlocuteurs. Excellent communicant, il a toujours été le bifal de Makissal, ajoute Réoumi Quotidion, qui estime que le président est contraint de revenir à la case départ avec John pour sortir de l'impasse où il se trouve. Son colui a pris date pour la présidentielle et a donné rendez-vous au peuple le 14 septembre à l'Assemblée Nationale. Note Réoumi, qui revient ainsi sur la sortie du leader de PASTEF hier. Il a aussi annoncé son col sa candidature pour la présidentielle. Renseigne Sud Quotidion et aux yeux de Busby, son col a lancé son combat pour la présidentielle de 2024. Dans ce journal, le patron de PASTEF se prête au jeu d'anticipation, parlant de la tournée nationale de l'affaire Agissar entre autres. Et le vrai journal rapporte que Sonko a lancé sa Gowana, comprenez grande offensive africaine et nationale. Ce journal, qui rappelle que WAD avait aussi sa Gowana, la grande offensive pour l'agriculture, la nourriture et l'abondance, voit en Sonko un candidat résolument offensif, attaquant ouvertement la France et assumant pleinement ses options panafricanistes et souverainistes en direction de 2024. Dans 24 Heures aussi, Sonko parle de la France et des médias mobilisés contre sa candidature en 2024. La fabrication de dossiers et les scandales fonciers immobiliers de l'État étaient aussi au menu de sa sortie d'hier à Porte 24 Heures qui en déduit titre « Ousmane Sonko désagrège et recontextualise ». Et relativement au cadre unitaire de l'opposition pour la présidentielle, Sonko et Bougane sont sur la même longueur d'onde, signale l'évidence. Mais des craintes pour la présidentielle de 2024, il y en a du côté de Pastef si on en croit Walfu Quotidien qui les détaille à sa page 3. En effet, Sonko a alerté sur les objectifs du régime et de leur partenaire qui est de trouver un motif de condamnation pour empêcher sa candidature à la prochaine présidentielle. Restant dans Walfu Quotidien, Oufar Basengor, membre de Beno Bokouyakar, affirme que Wad n'a aucun intérêt à collaborer avec Sonko. Et selon lui, l'intérêt du président Wad, c'est de réunir tous les libéraux, y compris Macky Sall. Il s'agira pour les deux présidents de discuter entre eux, de voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et il faut dans ce cas voir ce que l'un ou l'autre peut s'aider pour reconstituer la famille indictile. Dans l'AS, l'on indexe le poids des mesures dans la criminalisation du viol avec les affaires Citor, Ndour et Sonko. Ce journal évoque la problématique de l'application de la loi et s'interroge pourquoi Citor et pas Sonko. Restant dans l'AS qui évoque la récupération de certaines infrastructures de l'université de Thiesse qui amènent le personnel acclué au pilori, le docteur Babacar Diop, maire de la ville. Le quotidien aussi signale l'UIDT en guerre contre le maire de Thiesse Babacar Diop pour expropriation de son patrimoine immobilier. Pendant ce temps, Vox Populi livre l'alerte de Bassirouba, président d'Arsounou Momel, qui indique que le Sénégal risque de vivre une famine sans précédent. Ce qu'Ouagrand-Place semble confirmé, informant d'une invasion de parasites de verre dans cette région du Sénégal qui ont infecté le nyebé, le mille et le maïs. Ce journal voit par conséquent l'autosuffisance compromise. Au moment où, dans enquête, Dr Marie-Chemes Ngam monte au créneau dans l'affaire Aristide Le Dantèque. Le ministre de la Santé informe que les travaux vont commencer le 1er septembre et pour l'offensier, elle déclare, faites vos enquêtes parlementaires, c'est votre droit le plus absolu. Le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Le Dantèque sera dans la rue samedi, annonce enquête. Busby aussi informe de cette manifestation prévue samedi pour la sauvegarde de l'hôpital avant de livrer les propos de Dr Marie-Chemes Ngomdiaye, qui réaffirme que le personnel sera affecté dans les autres structures. Marie-Chemes, que nous retrouvons dans le quotidien Sangam, où elle évoque aussi le déménagement de Le Dantèque. Ce journal signale par ailleurs l'échec de l'opération de transfert monétaire et souligne à sa une que des ménages sont sans cash. Libération, au même moment, nous parle d'une affaire d'offre d'emploi bidon sur Facebook de faux entretiens, de recrutement et de chantage sexuel pour signaler plusieurs candidates victimes d'un duo redoutable. Le remake du siècle. L'affiche tafatine Bombardier a été ficelée hier et c'est Aline Gueye qui l'a décrochée, informe Sounolombe. Source A souligne que l'auteur du paiement des cachets de tafatine Bombardier pour ce combat revanche est en français. Le quotidien du sport stade voit que le temps presse pour 6 Diallo, Alfred et Bamba à moins de 100 jours du mondial. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.